bonjour bienvenue sur la chaîne wood léger la chaîne spécial scouts donc aujourd'hui nous sommes sur la map kaleray lee un mot d'assaut donc je suis avec mon petit et 71 da souvent pour pas changer et je suis top tier c'est vrai que vous allez dire je joue souvent ce char mais j'adore ce char et c'est un équivalent quand je vous montre les replays entre comme c'est un tiers 7 au moins jusqu'au 9 jusqu'au 5 donc ça vous permet de voir voilà les deux chars plutôt que de voir ou du ou du petit tiers ou du haut tiers on est à peu près dans la moyenne on va dire voilà des parties intéressantes qui peuvent se faire la route à partir du tiers 6 souvent voilà donc je m'envoie immédiatement vous le savez sur ma zone de sport qui est ici sur cette map quand je suis en mode assaut et que je suis de ce côté voilà je sais pas quelqu'un trouve que le jeu de capitaliste je sais pas quoi je sais pas voilà je m'aventure donc on est en top tier mais voilà vous vous doutez bien que ce tête fait c'est vraiment un petit peu rincé sa portée de tir est en basse mais voilà ma portée de vue est vraiment énorme là vous voyez le petit p43 bon là je l'ai coupé il y avait encore un caillou derrière le buisson voilà voilà il ne me détecte même pas naturellement si ça avait été un scout un peu plus leur t71 à eux puisqu'ils en ont un aussi ça aurait été peut-être plus plus efficace que ce petit pauvre p43 donc là je continue je passe au buisson numéro 2 comme vous savez quand c'est assez dégagé si personne ne vient m'embêter ici alors ce coût à eux je me rend directement à plat je vais pas bouger sur le buisson là voilà je n'ai pas spoté ces chars qui montaient logiquement je trouve le cas avec rs vous voyez juste détection voilà j'ai pas grand chose pour tirer j'avais reculé vous avez vu pour essayer de ne pas être spot en moment de tirer et c'est pas le cas je suis parti vite un de mon buisson si j'étais resté j'aurais sûrement spoté le roi qui passait mais j'ai préféré avancer mais qu'il n'y avait personne je fais un petit peu de spot un petit peu de tir et voilà 3 alors qu'ils m'ont resté armé ou s'est suicidé ou s'est noyé je sais plus comment il aurait pu faire moi voilà j'ai l'éternel problème d'avoir toujours des chars suicidaire ou de l'étime inverse ou de notre team ça se passe bien quand même on va pas se plaindre donc ici les ennemis se sont bien regroupés donc sur derrière la petite montagne est protégé sur un petit peu des artis bien qu'elle tape quand même régulièrement voilà les artis sont surtout celle là qui sait bien les accès moi j'arrive carrément à me placer ici avec les artis pour taper vraiment derrière les rochers quand ils sont montés c'est pour vous dire voilà maintenant petit tir c'est moins évident donc je veux aider justement en contournant et en continuant mon boulot de scout qui vous voyez ici on peut détecter les chars voilà donc derrière le buisson je me tire j'ai loupé la traque moi j'ai fait un coup critique je sais pas ce que c'est mais c'est pas la traque c'est bon jack panzer 4 qui a votre bout de la map et là je vais pouvoir aller chercher le petit sherman vous voyez contourner voilà partie hazy hein pas de soucis déroulé les fêtes tranquillement alors là j'ai été spoté ça m'a un je suis mis là mais vous voyez le jack j'ai été mort de snipe lui aussi donc j'ai eu la chance de pouvoir d'éviter son tir on va dire ça mais voilà là il reste donc du lourd un dbr et un panzer 4 donc je reviens voir si je trouve du char ce que je trouve un l4 surtout le panzer il a décidé d'avancer de se suicider peut-être c'est fait voilà il a eu 4 bouge et c'est planqué j'ai pas pu tirer mais il a pris un tir de le petit dbr par son monde suicide aussi et voilà la partie a été assez facile et j'ai reçu encore une invitation pour la mettre sur votre replay celle-ci puisqu'elle se termine quand même en étant vraiment pas trop trop mal c'est la quatrième fois que je reçois des invités pour votre replay et que pour moi il s'est jamais rien passé jamais gagné mais bon je suis pas le meilleur joueur donc voilà mais ça fait quand même plaisir de vous dire que vous avez fait une belle partie que voilà alors le lorraine n'a pas l'air du tout d'avoir joué en train de doutes voilà donc on comprend aussi voilà toujours pareil xvm à mon avis qui fait que les gens oh mais non voilà alors le petit c61 c'est déjà ennemi qui lui a fait du scout caché derrière le premier rocher qui l'a trouvé voilà je l'ai eu mais je me suis fait faire l'arac mais se pose un peu en fin de bataille toujours pareil j'ai toujours tendance à donner quelques pv pour pouvoir faire un dernier kill et quelques dégâts c'est qui des fois malheureusement n'aide pas bon je suis à 2000 de dégâts 2200 de spot voilà donc là vous voyez je recharge je rushe le l4 sans me soucier trop les autres chars voilà vous allez voir pourquoi je trouve le kvm mais je reste focalisé sur le l4 l4 est voile shootable voilà c'est fait plus il est plus dangereux voilà en plus je l'enflamme lui est complètement à la rue voilà et derrière moi j'avais le tiger qui se prend des tirs j'ai cherché à savoir s'il jouait lui aussi j'ai eu un doute à un moment j'ai presque l'impression qu'il n'a pas joué non plus voilà ou très peu je n'ai pas de tir de sa part voilà en partie facile on va dire naturellement 2600 2700 de dégâts 3200 de spot une partie vraiment aisie on va regarder les résultats de bataille donc les résultats de bataille je finis cette partie avec la master je fais du spot plus de 1000 de spots tirer pour détruire je fais plus de dégâts que mon véhicule peut en faire et cogneur vous voyez j'ai révisé ces petits fagnols là en froid je patinais un petit peu chaque fois parce que voilà les médailles importantes sont un peu là mais c'est vrai que là ça fait quand même plaisir puisque là j'en ai un paquet de certaines voilà donc j'ai quand même fait 4 médailles guerriers patrouille gros calibre tankiste tireur de précision il n'y a pas à dire ça s'est bien passé donc ici on peut voir les chars que j'avais endommagés je viens de baisser mais là ça qui m'a fait sourire c'était ça j'étais à ma première bataille de la journée première bataille avec ce char première bataille de la journée et sur la mission il faut endommager 15 chars en autant de batailles que nécessaire première bataille j'en ai fait 12 ça m'a fait un peu sourire j'ai dit c'est bon je devrais arriver à la faire d'ici la fin de la soirée sans problème mais voilà ce qui a été quand même un petit peu le cas ça a été une bonne soirée donc comme je disais continuons voilà premier naturellement j'ai les artis et le T29 qui a superbement bien tapé du aussi l'avantage de ce char surblendé qui a fait 2 médailles lui aussi sûrement soutien gros calibre peut-être pas gros calibre mais comment on appelle ça mur d'acier les cavés tout ça ça n'a pas trop fait lui qui s'est suicidé en début de bataille je suppose je sais pas pourquoi je fais 27 tirs 23 au but 22 pénés ce qui est très très correct vu ce char un peu de tirs perdus au début vous vous rappelez presque 3000 de dégâts 1100 à une distance de plus de 300 mètres un petit peu le jack panzer au fond des chars que j'ai sportés grâce à la portée de vue je suppose j'ai reçu que 3 tirs surtout du T71 qui a campé en base et qui est là 7 chars repérés 7 détruits 12 endommagés comme je le disais et plus de 3000 de centre de sport avec 2 km 30 vous avez vu je suis modulé entre le côté droit de la map et le milieu pour pouvoir me repositionner voilà et donc si jamais vous aimez ces parties on va regarder ce qu'a fait les ennemis si vous aimez ces parties commenter n'ayez pas peur de vous abonner et surtout si vous faites d'excellentes parties en scout envoyez-moi les que je puisse les mettre moi aussi sur ma chaîne pour montrer peut-être des maps que j'ai pas faites et qui vont permettre à des joueurs non expérimentés ou qui sont soucieux d'apprendre les buissons, les déplacements en scout d'évoluer un jeu donc nous avons le tigre 1 qui jouait il a quand même fait 1400 de dommages le skoda ennemi a pas mal tapé lui aussi resté derrière l'Elka Tossi qui c'était son rôle était à snipe sur la petite dune le Sherman pas terrible oh oui pas terrible lui a fait juste un peu de travail T-34 T-71 voilà lui il est resté il a pas du tout fait son travail de scout et de suite vous avez vu la partie a été réglée pas de scout pas d'yeux pas de tir pour tous ces chars là qui auraient pu taper et lui je pense qu'il a pas joué et lui le pauvre je l'ai spoté dès le début donc voilà je vous dis donc à bientôt pour un nouvel corti commenté allez ciao ciao ciao